Le 7 avril, ce sera certainement une des circonscriptions de l'île de Montréal, en tout cas, à surveiller Verdun. Ça fait une quinzaine d'années que le Parti québécois souhaite prendre cette circonscription-là. La dernière fois, ça avait passé très proche, et la circonscription de François-Henri Gautrin, qui avait remporté par 537 voix, donc, pour le Parti libéral, qu'il a quitté depuis. Il avait d'ailleurs prédit, lui, une victoire du Parti québécois. Voilà. Verdun, c'est une circonscription de plus en plus multiethnique. À peu près 28-30 % d'anglophones y vivent. C'est l'île des Sœurs, beaucoup plus aisée, donc. Et Verdun, sur la terre ferme, classe moyenne, des poches de pauvreté importantes. Les candidats, Jacques Daou, c'est une des vedettes du Parti libéral, ancien président à la tête d'investissement à Québec. Lorraine Pintal pour le Parti québécois. directrice artistique et directrice générale du Théâtre du Nouveau Monde à Québec. Benoît Arrichet, candidat pour la CAQ. Et Rosa Piresse pour Québec solidaire. J'ai rencontré Jacques Daou et Lorraine Pintal ce matin à Verdun. M. Daou, bonjour. Bonjour. Vous connaissez bien Verdun, vous. Vous connaissez bien cette église-là. Vous connaissez bien le quartier. Vous êtes né ici. Oui, tout à fait, exactement. C'est rare, ça, qu'un nom un peu connu se présente dans le quartier où il est né, quand même. Oui, bien écoutez, moi, quand on m'a proposé ça, il y avait certains comtés qui étaient disponibles, puis je tenais à Verdun parce que je suis d'ici. Alors, je demeure encore d'ici. C'est important. Moi, je veux que ce soit le libéral d'Hattie de Verdun. Je suis libérale. OK. Mais il y a un fonds libéral ici important dans Verdun. Oui. Est-ce que ça peut changer, vous pensez? Je pense que oui, cette année. Ah oui? Parce que Mme Pintal a des chances? Oui. Lorraine Pintal, première question. Pourquoi? Pourquoi ce sceau-là, en ce moment, en politique? Vous avez un bel emploi. J'avais un très bel emploi, oui. Qui vous dit occuper pas mal au Théâtre. Oui, oui. Après 22 ans d'engagement au sein d'un grand théâtre comme le Théâtre du Nouveau Monde, on sent le besoin de rayonner plus largement dans l'engagement pour le citoyen. Parce que faire du théâtre, c'est ça aussi. C'est s'engager. C'est défendre des causes. Alors qu'en politique, là, c'est vraiment, à l'échelle du Québec, un appel de Mme Marois que j'admire, qui est rassembleuse, qui a une formation politique assez exceptionnelle. Faire partie de ce mouvement, de cette marche qu'on a clenchée depuis les derniers 18 mois vers l'idée d'un pays, d'un Québec qui va devenir un pays, c'est très enthousiaste. Donc, votre moteur aussi, c'est la question nationale. S'il n'y avait pas eu ça, vous ne seriez pas en politique. C'est un des moteurs. Oui. Parce que le service aux citoyens, ça fait aussi partie de mes préoccupations. Et l'indépendance culturelle fait partie de mes préoccupations. Quand on parle d'indépendance, il faut aussi décliner. Et il y a l'indépendance économique, l'indépendance au niveau de la société, l'indépendance identitaire et l'indépendance culturelle. J'apprécie beaucoup Mme Pintal. Je pense que ça nous ferait une très bonne ministre de la Culture. Je n'aime vraiment pas les libéraux, mais probablement, je vais voter libéral. Pourquoi? Parce que je suis un peu inquiète de certaines choses que j'entends avec le Pintal. C'est un comté historiquement libéral, mais ça a été très serré la dernière fois. Henri-François Gautrin, vraiment, s'est fait chauffer. Comment vous abordez cette campagne-là? C'est votre première expérience? C'est ma première expérience. Je l'aborde d'une façon assez simple, finalement. C'est que je pense qu'avec un programme qui tient la route, on est capable d'aller chercher l'électorat qui nous a fait défaut un peu, mais quand même pas de façon dramatique. Il y a des gens depuis quelques jours qui disent, là, attention, Jacques Parizeau est sorti. Les souverainistes ont été séduits, ont été agréablement surpris de l'engagement de Pierre-Carles Péladeau, M. Parizeau qui écrivait hier, «Enfin, on a remis la souveraineté au centre des débats ». Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Ou que, dans le fond, parlons-en clairement aux gens, puis tant mieux. La souveraineté n'a jamais été écartée du centre des débats par Pauline Marois. Ce qu'elle dit, c'est que nous sommes en campagne électorale, nous allons voter pour un gouvernement majoritaire, je l'espère, du Parti québécois. Par la suite, elle le déclare, «Je ne veux pas bousculer les Québécois, je suis d'accord avec cet avis, et en temps et lieu, nous allons créer un livre blanc sur l'avenir du Québec, consulter la population, et par la suite, en temps et lieu, lorsque la population sera prête, on ira vers le référendum que l'on souhaite gagnant. Il faut qu'il soit gagnant. Alors, il faut des conditions gagnantes pour réussir le référendum. » D'accord. Mais dans un comté comme Verdun, le vote de la CAQ, il y a quand même eu 19 % des gens qui ont voté pour la CAQ la dernière fois. Il y a déjà un an, oui, deux ans. Est-ce que ces gens-là, quand on parle de la question nationale, selon vous, ne vont pas plutôt être tentés de voter libéral que de vous appuyer? Je crois qu'il va y avoir un mouvement probablement vers les deux parties. Je sens qu'il y a, parce que je consulte la population, je fais du porte-à-porte, je me promène sur la rue Wellington, à l'Île-des-Sœurs, et il y a des CAQ qui nous disent qu'ils vont aller vers le PQ. Parce que c'est le PQ qui répond le mieux à ce qu'ils attendent d'un gouvernement. Vous avez commencé à parler aux citoyens un peu. De quoi vous parlent les gens? C'est amusant, parce qu'une des grandes préoccupations ici, c'est l'hôpital. Vous en avez entendu parler. L'hôpital de Verdun qui croule, qui est vieux. Mais la chose qui est fascinante sur ça, c'est que j'y suis né, voyez-vous. Et à cet hôpital-là, à l'époque, mes parents tenaient ce que je vienne au monde dans cet hôpital-là, parce qu'on avait un personnel dédié, puis il était moderne. On a encore le personnel dédié, mais il va falloir s'en occuper. Il y a des chambres où il y a quatre patients dans lesquels il n'y a pas de salle de bain. Il faut vraiment le moderniser. Mais est-ce qu'il y a un engagement précis dans ce sens-là? Écoutez, il y aura des engagements précis qui seront pris au moment où on parlera du programme de santé. Vous savez, de partie, on est très systémique dans notre approche, mais il est clair qu'on ne peut pas avoir un hôpital comme celui-là qui a une vocation importante et ne pas se préoccuper de l'hôpital. Vous avez dit, j'ai fait du porte-à-porte. Alors, de quoi les gens vous ont parlé jusqu'ici? Ça peut aller d'une préoccupation comme la réfection des rues. Et là, j'ai des rencontres avec M. Jean-François Parenteau, le maire, on va discuter de ces dossiers-là, jusqu'à la rue Elle-Verte, l'économie, l'emploi. La rue Wellington, la promenade Wellington est un projet fabuleux parce que Verdun est une ville en pleine transformation et les commerçants s'unissent pour que la rue Wellington représente une force économique, que les gens de l'Île-des-Sœurs y viennent de manière facile. Le retour d'une grande rue marchande, de proximité. Et on parle de ça. L'hôpital. L'hôpital est crucial. Il va falloir qu'il y ait une expansion, une modernisation de l'hôpital. Et seul le Parti québécois a donné son appui. Ça fait des années que, sous le Parti libéral, ce projet-là est en dormance. Moi, ça va être Québec solidaire. OK. Parce que Verdun, c'est pas riche. Il y a beaucoup de locataires ici. On a beaucoup de logements insalubres. Ça prend des logements sociaux. Vous croyez que les deux gros partis, le Parti québécois et le Parti libéraux, feront pas ça? Non. On dirait qu'on dirait qu'ils ont de la misère à croire ça, qu'il y a des pauvres ici et qu'il y a de la misère. Le logement, on est en train de changer. Il y a 125, 140 ans, quand la ville a été faite, bien sûr, on était en banlieue de Montréal. Et maintenant, on est rendu centre-ville de Montréal. Alors, quand les maisons qui sont à la fin de leur vie utile sont reconstruites, bien, il y a une tentation de reconstruire des choses qui sont beaucoup plus chères et ça pourrait changer le tissu social. Il faut pas ça. Verdun, c'est Verdun avec ses spécificités. Et pour moi, ça, c'est une préoccupation. Mais ayant été à Investissement Québec, on est capable de faire des co-ops d'habitation. Et ça, je pense qu'ici, on va vraiment appliquer ce modèle-là. Comment la campagne nationale, le bouillonnement depuis il y a une semaine sur... Vous avez vu les dérives sur la souveraineté, le référendum, la réforme du fédéralisme. Est-ce que ça, ça joue dans le comté chez les gens, vous pensez, ou pas vraiment? Il y a une population pour qui c'est sûr que ces choses-là jouent. On sait que les personnes plus âgées sont préoccupées de ça. Mais moi, ce que j'entends parler beaucoup plus, c'est d'emploi ici. Dans Verdun, on veut des emplois. On n'a pas un milieu industriel. Ici, on a un commerce de détail, on a du commerce de proximité. Et on a surtout des hôpitaux avec le Douglas et l'hôpital de Verdun. On a un gros CHSLD ici. On a des CLSC. Alors ça, ces emplois-là sont importants. Et ce qui préoccupe les gens ici, c'est du travail. Les logements sociaux. Ici, il y a des gens... Il y a beaucoup de jeunes familles qui ont déménagé. Il y a un pouvoir d'attraction dans Verdun en ce moment. Il y a beaucoup de jeunes familles qui viennent nous voir. Mais il y a un niveau aussi de pauvreté. Et pour Mme Marois, elle a annoncé 7500 nouveaux logements sociaux sur l'île de Montréal, avec aussi une priorité accordée au sud-ouest. C'est de ces choses-là dont les gens vous parlez, non pas du grand rêve nécessairement que les souverainistes ont de faire du Québec un pays. On vous parle de choses bien concrètes. Les deux. C'est assez intéressant, les discussions que j'ai en face à face. Il y a des gens qui vont me parler de souveraineté, qui vont me parler de nos valeurs, de notre identité et qui sont des souverainistes convaincus dans l'âme et les autres qui vivent des problèmes du quotidien. Oui, je vais aller voter. D'habitude, j'ai mon parti pour lequel je vote plus. Donc, vous n'êtes pas indécise, vous savez... Oui, d'habitude, je sais. Là, je suis un peu plus indécise, mais de quoi? À cause de la charte. Je lisais, Lorraine Pintal, ce matin, je tombe sur un article dans la presse qui peut diriger le TNM. Là, vous êtes venus de gagner. On est déjà en train de vous remplacer au TNM. Eh oui, bien oui, je vois ça. Des belles figures, d'ailleurs. Bien oui, mais si vous ne remportez pas, vous retournez au TNM. Oui, j'ai un congé sans solde qui me permet de retourner au TNM, d'assurer une transition. Lorraine Pintal, bonne fin de campagne à Verdun. On va suivre ça le 7 avril. Il y a beaucoup d'intérêt. Bonne fin de campagne. Merci, ça va faire plaisir, monsieur. Merci.